Bonjour à tous. Vous avez entendu la radio Réum FM 97.5. C'est une émission de Réum. Comme vous le savez, je vous ai dit, je suis venu à 15h et 16h. Abdou Khadr Sek est en micro. Je suis en train de faire des techniques. En ce moment, nous avons fait une émission de l'économie. Aujourd'hui, nous avons fait une émission de l'économie. 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 de laнакомie du PDS et dans le cadre du parti, le secrétaire exécutif national octobre. Il a été responsable du parti du Golfe Sud. Il est secrétaire national des réseaux sociaux et communications internes du PDS. C'est lui qui est invité pour vårtane à ihre Airbus pour savoir la parole sur Pankou Youbari. Comment avez-vous fait ton plan ? Je vous rends compte, Abdou Khadr, Je ne sais pas, mais on est en train d'accepter, mais ce que je vous dis, c'est important, parce que ce que je vous dis, c'est que c'est talibé et puis, mâchallah. Donc, il y aura également notre secteur général national, Maître Abdoulaye Watt, il y aura notre candidat, Karim Maïsa Watt, il y aura tous les responsables du Parti démocratique sénégalais, les militants, les militants, et également toutes les sections, qui sont en Sénégal et en Bittimreou. Et on va tout dire, on va travailler également, on va travailler sur le Parti démocratique sénégalais, avec le secrétariat des réseaux sociaux et le communication, qui est notre soeur Nafi Diallo, qui est très bien. Aline Djiba, vous pouvez venir dans la présentation, vous savez, je l'ai fait, vous avez le plus clair pour nous entendre. Exactement, Aline Djiba, il est membre du Parti démocratique sénégalais, je vais vous donner une présentation très large, parce que je suis un membre militant, je suis également membre du secrétaire national des réseaux et communications élargis, je suis également membre de la FNCL, je suis secrétaire administratif du parti dans la section de Golfe Sud, et je suis également président du mouvement Demba Djer à Karim. Mais aujourd'hui, je ne suis pas venu ici pour mon mouvement, mais je ne suis pas venu ici pour le Parti, parce que je suis dans le Parti, et je suis le plus important dans le Parti. Donc, ce que je porte ici, c'est la voix du Parti, donc c'est ma voix. D'accord. Le cadeau qui vous a donné les 5, ici où on a commencé le rapport, c'est l'Instance ou le Parti Pédez. Est-ce que Pédez, l'Instance, il s'est fait ou il s'est fait fonctionner comme tu as vu, il s'est fait fonctionner comme tu as vu ? C'est-à-dire qu'on a eu un arrêt sur l'activité du Parti démocratique sénégalais, sur nous d'allouer sur le Gana Touti, parce qu'il s'est fait fonctionner sur notre vie de Covid-19. Abdoulaye Watt a autoconfiné toutes les activités du Parti, mais il ne faut pas faire un rassemblement, ni permanence, ni où on ne peut pas s'occuper d'adjalo. Parce que le Parti Pédez était à l'époque pour aller tourner au niveau national pour la vente des cartes. Mais ce qui est arrivé, Abdoulaye Watt s'est autoconfiné très tôt. Toutes les activités que vous savez, nous devons faire. Nous allons tous laisser notre activité. Ce que vous savez, c'est une activité politique, nous ne pouvons le faire parce qu'on a soutenu le Président Macky Sall dans sa politique, surtout sur la loi d'habilitation, qui vous connaissez, est-ce que c'est le TEC ? Parce que, avant cela... Vous n'avez pas le fait de la loi d'habilitation ? Non, nous n'avons pas le fait de la loi d'habilitation. Très sincèrement, parce que je pense que, si on est en guerre, nous devons soutenir notre réunion. Nous sommes les citoyens et le Président de la République, ainsi de suite, donc si vous savez, ce qui est le fait de notre vie, nous devons les soutenir à l'aide de la Covid-19. Et Ablai Watt, j'ai un bon responsable. C'est ce qu'on a pris. Nous devons tous appeler le Président Macky Sall, Karim Maïsa Watt, qui nous devons appeler, d'ailleurs, parce qu'il a eu l'action que j'ai fait en donnant des tests, des kits, des ministères de la Santé. Karim, au nom du Parti Démocratique Sénégalais, je l'ai dit. Mais le Parti? Non, Karim, c'est le candidat du Parti. Karim, si vous avez tout ce qu'il a fait dans le Parti, il y a un peu... Mais Karim est le PDS? Oui, mais Karim est dans le PDS. Karim est le secrétaire chargé de la stratégie, n'est-ce pas, au sein du Parti Démocratique Sénégalais. Mais ce qu'il a fait, c'est que tu as fait le même nom, le Parti Démocratique Sénégalais. Parce que Karim, aussi, il faut le dire, c'est un militant du Parti Démocratique Sénégalais. Il le fait en tant que militant? Oui, ce qu'il a fait, il le fait en tant que, comment dirais-je, militant, certes, mais il le fait également en tant que responsable politique dans le Parti Démocratique Sénégalais. Peres, quoi fait-il au COVID? Peres, comme je l'ai dit, Karim a fait le même nom, il a fait le même nom. Il l'a fait au nom du Parti Démocratique Sénégalais parce que, quand vous regardez, quand ils sont allés, nous avons fait le même nom, c'est Mayero Fayy qui a porté la voix du Parti. Je ne dis pas, Karim, il est dit, au nom du Parti Démocratique Sénégalais, si vous écoutez le discours, c'est le discours du Parti. Il a porté la voix du Parti, Mayero Fayy. Et ce jour-là, tout le monde était content parce qu'on se dit que Karim, nous n'avons pas été sénégalais, mais Karim a voulu les dire. Il est un sénégalais pur et bontain et il est un homme de mourir. Ça veut dire qu'on le connaît. Mais, 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 Djiba, est-ce que vous voulez que Karim Wadda ? Oui, c'est-à-dire que Karim est le plus important. Aujourd'hui, le Parti Démocratique Sénégalais ne me semble pas qu'il y a une aura et une célébrité. Sinon, Karim l'a. Parce que Karim, n'oublie pas, en 2009, quand il est en élection, il y a un pourcentage qui a été. Mais, en 2012, comme nous l'avons dit, Karim Makissal est le directeur de campagne de Karim Maïsawad. Effectivement, parce que moi, je m'appelle Karim Siou avec la fameuse Kareï. Donc, si je le fais, je n'appelle Karim Siou, mais ce n'est pas la faute à Karim. Parce que Karim, ce n'est pas lui qui s'est porté volontaire. Je veux être candidat du Parti Démocratique Sénégalais. C'est les instances du Parti. Ils sont au niveau de la permanence, ils font un congrès, ils votent Karim, ils sont qui sont pour ça. Il y a eu des candidats qui ne sont pas les candidats qui ne sont pas les candidats mais ils ne sont pas les pertes. Mais, Aliu, avant que Karim Maïsawad nous le faisons, nous le faisons, comme nous le faisons beaucoup des Sénégalais. Il y a des choses et des choses qui sont les contribuées parce qu'ils ne sont pas qui ne connaissent pas. Mais avant cela, Pérez, parce qu'il n'y avait des activités, des sensibilisations, des selles hydroalcooliques, des masques, parce qu'il n'y a pas que le Pérez a fait le masque. Mais si, Pérez a fait le masque. Pérez a fait le masque. Je sais, si je vous ai dit Karim Maïsawad, c'est le plus important. Parce que, n'oublie pas que un test, ce qu'il n'y a fait, si on l'a fait, c'est 50 000 francs, 50 millions. Mais si on le multiplie, ça te fait combien ? 250, je pense, 250 millions. Donc, ça veut dire que Karim a beaucoup de choses que vous connaissez, il ne l'a fait pas sur le but. Parce que ce qu'on a fait, c'est qu'il l'a fait au nom du parti, mais il ne l'a fait au nom de lui. Même s'il le fait à son nom, mais il le fait au nom du parti. Parce que Karim porte, n'est-ce pas, la candidature du Parti démocrate. Parce que, il y a des choses, c'est qu'il n'y a pas, mais quand même, il y a des choses, mais c'est impossible. D'accord. Mais Alou Djiba, vous avez dit, vous avez dit, vous avez dit, le président Macky Salle, sur la loi d'habilitation, sur l'Assemblée nationale, il n'y a pas de plus. Mais on voit que, il n'y a pas, il y a des choses, parce que, il y a des choses, il y a des choses, il y a des choses, c'est que, il y a des marchés, qui sont, qui ont des erreurs, qui ont des marques, qui ont des marques, qui ont des transports, et qui ont des délégués, comme les délégués, qui ont des délégués, Qu'est-ce que vous avez entendu parler de cela ? En un moment donné, le problème est que deux mois avant la COVID-19, on a dit Omar Sarr, qu'on a appelé son secrétariat national. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait peur, 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 qu'on a fait peur. Ils vont revenir en de meilleurs sentiments. C'est une humeur qui nous permet de faire peur, qu'on a fait peur. Mais c'est un moment donné, le troisième mois, c'est la COVID-19. Alors, si la COVID-19 est arrivée, nous avons autoconfiné notre activité, la partie n'est pas. Mais en un moment donné, Gaï a commencé à aller au débat, parce que si nous comprenons le message de votre, c'est qu'on a fait peur, qu'on ne parle pas de récemment. Donc, c'est notre cas, il est plus important, qu'on a fait peur, qu'on a fait peur. Je suis allé plusieurs fois dans certaines chaînes de télévision, pour me faire ce débat, pour parler de ce qui est la COVID-19, et du scandale, ce qui est la COVID-19. Il ne nous a pas de regretté. Mais officiellement, le pédès ne s'est pas communiqué. Oui, officiellement, le pédès ne s'est pas communiqué. Mais quand même, le pédès, Baragay, Baraké, le nom de Serigne Baradoli, a un peu averti, mais le jour Assemblée nationale, c'est qu'il n'y a pas de regretté, mais nous sommes d'accord pour donner plein pouvoir président, pour que la rapidité, l'exécution, il puisse faire, pour qu'il puisse être là, pour qu'il puisse y aller à l'Assemblée des votes et des lois, pour qu'il puisse y arriver, ou pour qu'il puisse y arriver, ou pour qu'il puisse y arriver. Mais quand même, nous avons l'aise sur les actions. Vous savez ce que le gouvernement a fait, nous avons fait, nous avons fait tout ce que nous avons fait, et nous avons fait tout ce que nous avons fait, nous allons le dire, nous allons le dénoncer. Et pourtant, nous avons dit quand même, parce qu'il a des deux, nous allons aller sur le plateau, je ne veux pas me donner une publicité. Vous allez aller sur le plateau, mais vous avez appris le président Makissal sur le loi d'habilitation. Vous pouvez communiquer et vous n'avez pas fait tout ce que le président Makissal. Exactement. D'accord. D'accord, on va voir, on a vu, ou nous avons le droit, qu'il y avait des scandales qui ont l'air. Nous avons suis pris, on a vu aujourd'hui, les mesures que le président Makissal n'a eu. Comme lui à le dire, les directeurs, les frontières, les dix-dix-dix-dix, les gens vont venir, Parmi nous, vous, on le dit tout le président Makissal, on a même livré, nous sommes les japonais. Aujourd'hui, il n'y avait jamais eu la guerre, il ne s'est pas arrêté de l'armée et la guerre ne s'est pas arrêté. Et vous, votre secrétaire général national, Maitre Ablaiwad, nous l'a dit, jusqu'à ce moment, je suis en confinement. Et donc, elle sait que la réalité est là. Pourquoi vous ne vous communiquez avec le Président Macky Sall, ce qu'il a dit, il n'y a qu'à ce qu'il n'y a pas. Je vous remercie, je vous remercie. Merci. Je sais que cette question est pertinente. Je ne l'ai pas arrêté. Parce que le communiqué, c'est tout à fait normal. Parce qu'en temps de guerre, nous avons pris nos cadres. Donc, si nous sommes dans la guerre, nous avons pris nos cadres, nous n'allons pas aller à l'école, nous n'allons pas le faire pour leur parler. C'est-à-dire qu'à la guerre, nous n'allons pas parler de personne. Mais aujourd'hui, vous regardez les cadres sur les plateaux de télévision. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'argent, nous n'allons pas parler, nous n'allons pas parler, nous n'allons pas parler de ce scandale que le gouvernement a fait. Nous n'allons pas le faire. Nous n'allons pas le faire pour l'aide alimentaire. Par exemple, il y a une société qui a travaillé, nous n'allons pas le contrat et nous n'allons pas le contrat. Le tribunal a réglé le problème et nous n'allons pas le droit. 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 Nous n'allons pas le droit, nous n'allons pas le droit. Il n'allons pas le droit. Pour moi, nous n'allons pas le droit. Il a rejeté ça. Mais tout le monde, ce qu'on a dit, on l'a dit, on l'a constaté. C'est ce que j'ai fait. C'est ce qui se passe dans ce pays. Ils sont censés apporter le bonheur de la population. Ils sont restés 3 à 4 mois pour la distribution. Ils sont censés apporter le bonheur de l'Etat alimentaire parce qu'il y a des manquements non seulement du riz, mais aussi des manquements de l'Etat alimentaire. Mais ils ne l'ont pas demandé à Pérez ? Non, ils ne l'ont pas demandé à Pérez. Les cadres du Parti démocratique sénégalais. Tu sais, Pérez a eu un sens. Il y a eu un sens. Qu'est-ce qu'il y a des cadres ? Non, c'est qu'il y a des cadres. Il n'y a pas beaucoup de choses. Sur le plateau. Sur le plateau. Il n'y a pas beaucoup de choses. C'est qui ? Il n'y a pas de choses. Il faut que l'actualité nationale soit défendre les partis. Il faut que les partages de l'Etat alimentaire. Parce qu'on est là pour nous-mêmes. On n'est pas là pour nous-mêmes mais pour le peuple. Maintenant, Aline Djiba, nous sommes en décade. Parce que ce que tu penses, je ne m'en convainc pas. Mais je ne m'en convainc pas. Parce que ce que tu veux d'accord, c'est qu'il n'y a pas. Et aussi, les gens qui ne peuvent pas s'occuper, ne peuvent pas s'occuper. C'est ça aussi le problème. D'accord. Maintenant, tu sais, le Président de l'Habilitation, c'est une loi d'Habilitation. Il n'y a pas d'accord. Vous avez appris à ce que vous avez appris au Président Macky Salle. Et le Président, le Président, le Président de l'Habilitation, qui connaît ce qu'on a dit, sans qu'il y ait des cadres dans le plateau, ils vont communiquer beaucoup de choses. Parce que dès le Président de l'Habilitation, nous sommes arrivés à Abdou Karim Salle, dans le bureau de l'Habilitation, qui a pris le Rene Roux, qui a pris le Rene Roux, qui a pris le Rene Roux, qui a pris le Rene Roux. Aujourd'hui, ce que vous avez appris à la gestion du Covid, c'est un cadre du parti. C'est-à-dire qu'on porte la voix du parti. Aujourd'hui, tout le monde ne peut rien faire sans consulter les cadres. Nous sommes la tête pensante du parti. Aujourd'hui, si nous sommes les cadres, vous savez qu'ils devraient parler de ce parti, de dégager des pistes de réflexion au parti. Comment avez-vous la gestion du Covid-19? Très bien. Parce que, d'abord, pour la gestion du Covid-19, c'est la loi d'habilitation. Pourquoi est-ce la loi d'habilitation? La loi d'habilitation, c'est-à-dire que le Président, plein pouvoir, il ne peut décider. En autre, non. Mais si on décide, par exemple, en bien comme en mal, il ne peut pas le faire ou le faire. Il ne peut pas le faire. Si l'on a l'habilitation, on ne peut pas le faire. Mais si on ne peut pas le faire, par exemple, on ne peut pas le faire. Mais on ne peut pas le dénoncer. On ne peut pas le dénoncer. On va faire un bilan de ce que Makisal a fait et le parti, n'est-ce pas, se prenons le salaire là-dessus. Mais n'importe quoi. Nous, on est un parti qui sait que nous sommes un parti responsable, un parti de base, un parti composé de jeunes et de femmes qui ont des idées pertinentes et qui peuvent quand même amener le parti très loin. C'est ce qui est aujourd'hui que le Parti démocratique, pour que vous le fassiez ou que vous le fassiez déjà fait, parce que le parti, il n'y a pas de base. Il n'y a pas de base. Makisal, quoi que l'on dise, il a essayé avec les Omar Sars. Parce que même, il a dit que Omar Sars était dans notre camp. mais ça montre que il était dans notre camp, mais il essayait en un moment donné pour déstabiliser le parti. Donc, l'ennemi était dans le camp. Mais il y a le bon, si on le savait, si on le savait, si on le savait, que les gens qui connaissaient en face de nous, ils sont ridiculisés dans les réseaux sociaux parce qu'ils sont ridiculisés dans les réseaux sociaux, parce qu'ils ont dit qu'ils ont dit et qu'ils ont dit parce que ça montre que Omar Sars, vraiment, c'est triste quand même, parce que mon responsable pendant combien d'années tout le monde est dans le camp, c'est qu'ils ont dit qu'ils ont dit et qu'ils ont dit parce qu'Ablaye Wad ne mérite pas ça. D'accord. Aline Djiba va venir à ce que vous connaissez aujourd'hui. C'est Omar Sars et Babakar Gaye qui connaissait aujourd'hui et Maître Amadou Salle. Ils ont dit qu'ils sossent leur partie. Ils ont dit qu'ils ont dit qu'ils ont dit qu'ils ont dit d'al�ine Djiba qui est responsable de la politique pédestre du Sud en Pédestre. A beaucoup dans les cadres et des joueurs sont celles qui sont représentées les réseaux sociaux. Mais, Alou, la gestion de la Covid-19, qui est dans le cadre et en tant que de la Pédestre, comment vous l'avez vu dans la vie et dans la vie. La gestion du Covid-19, ce que je dis, c'est surtout C'est tout parce qu'il y a la situation économique, il y a la situation scolaire, il y a la situation scolaire. Mais le domaine qui est le plus important, c'est le domaine scolaire. Mais je vais venir également sur le domaine de partage sanitaire, etc. Donc, ce que je prends sur le domaine scolaire, c'est très simple. Le lundi, 21 mars, il a commencé à prendre les fêtes. Le 16, il a décrété le 17 pour pouvoir prendre leurs vacances scolaires. Et c'est l'écoli pour l'année, parce que pour arrêter la propagation du virus. Parce que le virus, comme nous l'avons dit, ne va pas se déplacer à mon cas. Mais les gens qui ont été en contact avec quelqu'un, peuvent faire des barbés. Donc, c'est ce qui a été fait pour que nous étions l'écoli. Quand nous étions l'écoli, on est resté trois mois. Après trois reprises avortées, finalement, on a repris les cours. Maintenant, nous sommes en classe. Mais ce qui a été fait, c'est une conséquence très importante. Parce que aujourd'hui, les élèves, vous savez qu'ils sont en classe intermédiaire, nous sommes en place dans leur maison et nous ne pouvons pas faire une deuxième composition. Et si nous faisons la deuxième composition, nous allons utiliser, par exemple, le système qui permet d'aller à l'élève, d'aller à l'école, d'aller à une autre classe, qu'il y aura une injustice. Parce que, vous savez qu'il y a un élève, par exemple, six de moyenne, par exemple, le deuxième compo, il y a 14 de moyenne. Il y a un élève qui est en train de faire, mais il n'y a pas. Il y a une très bonne moyenne, deuxième composition, parce que là, la situation, peut-être, si il y a une moyenne, il ne sait pas où, si il y a une personne qui a fait, il y a une situation psychologique. Il n'y a pas de divorcer avec lui, il n'y a pas de problèmes. Le boy, psychologiquement, ne peut pas le faire. Mais le deuxième compo, il y a un effort, il y a un homme qui est au rang, il y a un homme qui est au sein. Donc, ça pose énormément une question de justice pour nous. Parce que les enfants, nous pouvons avoir une chance en deuxième compo. Mais maintenant, il y a un élève qui est en train de faire, qui est en train de faire, et le deuxième compo, nous pouvons avoir une moyenne de passer, mais maintenant, il y a un élève qui est redoubler. Mais vous avez dit le PDS, pourquoi vous avez dit ceci ? Non, si, je l'ai dit plusieurs fois. Je l'ai dit plusieurs fois, et qui me témoignent, et la partie aussi, ils me témoignent sur des chaînes de télévision. Je les ai dit, pour défendre ce que je vous ai dit. Je l'ai dit, je l'ai dit, les temps-là, ils vont faire ça pour nous faire. Et aujourd'hui, l'avenir me donne raison, Jigien Chor, aujourd'hui, et les vies, ils ne sont pas deux jours d'une langue, parce que le temps-là, c'est le temps. Et les enfants, ils ne sont pas en train de faire un abri provisoire. Vous savez cette situation, c'est une situation très importante, parce que le ministre de l'Éducation, quand il était à son époque, quand il était au ministre de l'Éducation, il faut éradiquer définitivement. J'ai dit, l'abri provisoire, vous savez, moi, je suis en Sénégal, ils devraient gérer complètement l'abri provisoire. Parce qu'ils ont dit, côté Kédougou, Tamba Kounda, et Zigien Chor, les vies, vous savez, sur le côté école, ils ont besoin. Parce que, si on a regardé l'école, ils ont besoin de faire des quarantins, ou des n'yaks, vous savez ce que ça, ils vont mettre ça, et les vies, ils vont être en danger. Donc, ces conditions, ils ont besoin de vivre aujourd'hui, avec Tamba Kédougou. Donc, de ce fait que, si on a besoin, ils ont du mal à travailler. Et les enfants qui sont dans les classes, pour travailler sur les travaux champs, et les titoliers, ils vont être en danger. Parce qu'ils ont besoin de leur bras, sur leurs enfants. Donc, cela, en gros modo, l'éducation, c'est une difficulté. Et aujourd'hui, c'est une difficulté. Qu'est-ce que tu peux dire? C'est qu'aujourd'hui, l'État, à partir de la COVID-19, vous savez qu'il y a, il a besoin d'avoir beaucoup d'enfants. Il faut savoir qu'il y a des principales questions, vous savez, l'éducation et la santé, il faut s'en sortir. Il faut s'en sortir. Donc, l'hôpital, vous savez, c'est ce qui est aujourd'hui. Mais, il faut s'en sortir, les malades, dans les centres, dans les centres, nous sommes dans les autres. Parce que, c'est un problème d'infrastructure. Mais, mais l'État, il faut faire des infrastructures sur la santé. Non, je pense, depuis que, depuis que Macky Sall est venu, je vais me dire, quel est l'infrastructure sanitaire? Non, je pense, quel est l'hôpital? Il y a un tabac. Il y a un tabac. Il y a un tabac. D'accord. Il y a un hôpital de la paix de Ziegenchor. Il y a un tabac. 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 bien vrai qu'il y a un tabac. BASMI, c'est un tabac. Mais, c'est un tabac. C'est un tabac. BASMI, c'est une occasion pour le président Macky Sall. Parce que Macky Sall, c'était une situation économique. C'était une très claude. Parce que, tu te rends compte, quand Macky Sall a pris le boulot, pour la deuxième fois, c'est un paix de mandat. Mais, ce que je dis, quand il a prêté un serment, il a fait des rênes. il va tanger mais il va tanger mais il va tanger le Covid-19 il a bon dos en ce moment non je viens il a bon dos ça veut dire que économiquement le pays a fait taille il a fait sa vie aujourd'hui on va parler combien de taux de pourcent donc ça veut dire que ils ne le retiennent pas mais ça veut dire que donc ce que tu dis l'infrastructure si tu dis il ne peut pas le faire avec le Président Abdoulaye Watt si tu dis les Sénégalais ils vont vous voir parce que si on parle d'infrastructure ici au Sénégal c'est Abdoulaye Watt non mais il ne faut pas d'un hôpital non mais il ne faut pas d'un hôpital non mais il ne faut pas moi je ne dis pas que le Président il faut que je fasse tout à fait normal mais je suis dit si il n'y a rien Abdoulaye Watt je n'ai pas de vision je n'ai pas de vision je n'ai pas de réun avec l'amour et le passeport je ne l'ai pas je ne l'ai pas le Président Maki et pourtant Maki il est plus jeune qu'Aboulaye Watt et Maki c'est après les indépendances donc normalement il ne peut pas être un hôpital parce qu'il est jeune mais il est beaucoup d'Aboulaye Watt beaucoup d'amour quand est-ce que l'État du Sénégal doit avoir à ce moment-là dans le bureau ou dans le bureau ou dans le bureau fondamentalement il doit avoir un seul aujourd'hui comme l'infrastructure nous devons l'infrastructure nous devons l'infrastructure plus de tabac l'hôpital plus de l'éducation l'éducation c'est éradiquer donc j'ai essayé d'éliminer complètement ce que tu sais c'est l'abri provisoire l'abri provisoire je l'ai dit c'est à 6600 abri provisoire non je me dis Aboulaye Watt Aboulaye Watt Aboulaye Watt non Aboulaye Watt je te dis ce que je vais te dire ce que je vais c'est le problème qu'il n'y avait l'université de Genshawr quand j'avais mon bac c'est ce que j'ai fait c'est que j'ai fait c'est qu'il n'y a pas de de Genshawr ils sont venus à Dakar après le bac ils sont venus à l'université de Dakar tu sais que la maison est une éducation mon père par exemple n'a pas les moyens de faire face à mes études il n'y a pas de ces conditions c'est pas je vais à Dakar et j'ai un université mais imagine-toi je suis venu pour ne pas les universités pour avoir des problèmes tout ça se fait et ça t'as fait Apoulaye Watt c'est Je l'ai fait en train de créer un univers à Zyganchow. Moi je l'ai fait en train de faire. Parce que ma vie est là, il faut que tu as maîtrisé. Il faut que tu as maîtrisé. Donc ça veut dire que les universités de proximité, ça a aidé également Abdoulaye Bon. Ça a aidé également les Sénégalais. Aujourd'hui, quand tu as vu les écoles, les écoles de proximité, pour avoir une école, je vais aller à un lycée, des ICM. Mais l'école... personne ne peut le compter. Et Abdoulaye Watt, ce qu'il a fait sur l'enseignement, moi je suis enseignant, ce qu'il a fait sur l'enseignement, personne ne peut le compter. Nous, si nous sommes volontaires, on avait 50 000 francs. J'étais affecté à Baké. Et nous, nous avons beaucoup de travail. Il a triplé, il a multiplié par 3, 150 000. J'ai le plus en train de faire que mon compte, c'est Abdoulaye Watt. Parce que, manchallah, c'est un travailleur. En tout cas, tous les présidents, de Senghor à Diouf, et aujourd'hui, je ne sais pas, mais Abdoulaye Watt, c'est tout le monde. Parce que, ce qu'il a fait sur l'enseignement, c'est qu'un président, malgré qu'il a été déroulé, malgré qu'il a été déroulé partout dans le monde, tout le monde, il veut faire une évolution monarchique. Cela n'existe que dans la tête, de ceux qui pensent à ça. Et sinon, c'est parce qu'Aboulaye Moussoultok, c'est qu'il a été déroulé, c'est qu'il a été déroulé, c'est qu'il a été déroulé. C'est qu'il a été déroulé. D'accord. C'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Il faut aller dans les chaînes de télévision, et tout le monde me dit qu'elle est allée en ce moment. Oui, mais tout le monde me dit. Non, non, non. Ecoute, je veux dire, il y a des ressources. Intellectuellement, on peut nous parler avec lui, de parler avec lui, sur le côté intellectuel. Mais politiquement ? Oui, politiquement. Parce que, vous ne vous souvenez qu'Aboulaye a été formé Omar Sarr. Aboulaye Moussoultok, tous les amis. Même Makisal, il est resté huit ans avec nous, dans le pouvoir. Donc, aujourd'hui, il n'y a qu'un président, il n'y a qu'une personne. Et Makisal, sa première fonction était, quand il était avec Aboulaye Watt, c'est le commentaire se liguer. Donc, Omar Sarr, si Aboulaye Moussoultok a été formé, lui a donné la coordination au parti, pendant des années, ils étaient dans le parti, et les autres, ce qu'ils allaient faire, c'est qu'ils allaient avec Makisal. Ils allaient avec Makisal. Mais c'est ce qu'ils allaient, parce qu'ils allaient avec Makisal, c'est mon ami. Mais alors, ce qu'ils allaient faire, il n'était pas pour Karim Watt. Malgré lui, il a fait un peu comme Karim Watt. Après lui, il a fait un peu comme Aboulaye Watt. Et Makisal, non mais quand même, c'est triste. Vous savez, ce que j'ai fait aux politiciens, les politiciens devraient avoir une dignité. Malgré tout ce qu'ils allaient, vous devriez avoir un homme, vous devriez avoir un homme et quelqu'un qui a fait quelque chose. Vous êtes digne. Je n'ai pas à Aboulaye Watt, je n'ai pas à faire ça. Parce que moi, c'est mon côté professionnel, c'est ce que j'ai fait. Mais c'est le côté de la vie, Karim Watt, c'est ce qu'il y a. Parce que la conviction, pour moi, ce qu'il a fait, c'est quelqu'un qui peut porter le combat, comme Karim May Sawat. Parce que Karim, il était le conseiller du président, sur les grands chantiers de l'Etat. Il était encore le ministre des infrastructures, de l'énergie. Karim a fait ce qu'il n'y a pas. Tout le monde. Tout le monde. C'est-à-dire que, tu es libre de penser comme tu veux. Personne aussi, Maïko Tamit, qui a pensé comme Karim, c'est ce qu'il a fait. Moi, je pense que si tu l'as fait, tu l'as fait. Mais Omar Sarr, pour le dire. Mais Omar Sarr, il a été déroulé par PDS, il a été déroulé par Ablaï Wad, avec Ablaï Wad. Il a été déroulé par Babakar Gaye, et le maître Amoud Salle. Aujourd'hui, nous sommes venus, et même, quand nous sommes venus, à la partie, PDS, est-ce que nous avons fait le problème dans le parti ? Non, c'est vrai. Pour dire honnêtement, c'est le parti qu'on a fait, mais comme les gens ne sont pas partis, parce que c'est un grand ensemble. Mais les gens, nous avons fait partie et nous avons fait partie d'adhérer aussi au parti. C'est ce qu'on a fait dans le bus. Il n'y a pas d'arrêt, il n'y a pas d'autres, il n'y a pas d'autres. Il n'y a pas d'autres. Et le parti démocratique sénégalais, personne, ne peut détruire ce parti, parce que le parti, il n'y a pas d'autres. Et Ablaï Wad, il ne sait pas, qu'il y a des pieds, c'est de leur mort. Parce que, tout le monde sait qui est Ablaï Wad. Aujourd'hui, si on parle politique, démocratie, c'est Ablaï Wad, il y a des télés, partout les chaînes, mais Ablaï Wad, c'est ce qu'on a fait. Tu sais, il y a une chaîne, c'était RTS. Mais Ablaï Wad, il n'y a pas de libéraliser la presse. Donc, il n'y a pas de la presse ? Il n'y a pas de la presse. 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 D'accord. Mais Dieu, il est loin de vos questions. Mais Peres, on a vu qu'il y a des cadres qui sont en général, en partie. En partie, qui est une des cadres et qui est une des femmes. Il y a des deux qui sont en partie. Mais Peres, est-ce que quand l'on a un cadre qui est en partie et qui est en partie en animé à partie, qui est en partie, est-ce que Peres, Est-ce qu'il y a des cadres de PDS ? Est-ce qu'il y a des cadres de PDS ? C'est-à-dire qu'il y a des cadres de PDS. Il y a des cadres de PDS. Est-ce qu'il y a des cadres de PDS ? Est-ce qu'il y a des cadres de PDS ? Oui, c'est-à-dire que ce que tu dis, je ne peux pas le faire. Parce que dès le moment que tu cadres, quelqu'un, quelqu'un, il y a un truc. Il y a un truc, il y a un truc, il faut défendre la position du parti. Donc, en général, ils ne sont pas en train de se faire. Ils ne sont pas en train de se faire. Ils ne sont pas en train de se faire. Je vais te dire peut-être, mais il y a des jeunes, qui sont en train de se faire. Peut-être qu'ils ne savent pas. Mais, si on a en train de se faire, il faut juste porter la voie du parti. Tu sais que c'est la partie. Et la porte-voie du parti ? Non, je suis un truc, parce que, aujourd'hui, c'est la mobilisation des oppositions. Ils ne sont pas en train de se faire. Non, c'est que nous sommes en train de se faire. Parce que la mobilisation des oppositions, si on a des manifestations... Vous savez, c'est comme ça, mais il n'y a pas de Golfe-Sidre. Il n'y a pas de Golfe-Sidre. C'est ce que je dis. Il n'y a pas de Golfe-Sidre. Mais si, nous, nous sommes en train de se faire, nous ne nous laisserons pas de mon quartier. Ce que je fais dans ce quartier, c'est une position stratégique, c'est la politique, mais il n'y a pas de gestion du quartier. Il n'y a pas de position. Et pourtant, il n'y a pas de Golfe-Sidre. Il n'y a pas de Golfe-Sidre. Il n'y a pas de Golfe-Sidre. C'est ce que je fais dans ce quartier. Si on me porte un Golfe-Sidre, c'est parce qu'ils ont dit que mon comportement et ma vie s'en est rafait. C'est ce que je fais. C'est ce que je disais. Je disais que le comportement est un peu de sol, il n'y a pas de Golfe-Sidre. 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 L'avenir a donné raison. Donc, aujourd'hui, il n'y a pas de gens qui connaissent mais ils ont fait le Fond d'Eux-Mêmes. Il n'y a pas de Golfe-Sidre. D'accord. Maintenant, Aline Djiba, vous êtes dans le cadre du PDC. Vous êtes dans le secrétaire exécutif de votre bureau national. Vous êtes responsable de la politique Golfe-Sidre. Il n'y a pas de gens à venir à ce que vous dites. C'est un candidat. Il n'y a pas d'autres candidats. Il n'y a pas d'autres candidats. Il n'y a pas d'autres candidats. Karim Wad. Mais, Aline, il n'y a pas d'autres candidats qui disent que vous avez entendu parce que Karim Wad n'est pas d'autres candidats. Il n'y a pas d'autres candidats. Il y a des problèmes avec les hommes. Il y a des problèmes qui disent que Karim est le plus important. Mais ce qu'on dit, comme vous le dites, il y a un mouvement qui a été déroulé. Il y a un mouvement qui a été déroulé. Il y a un mouvement Il y a des éléments qui ont été favorisés les gens qui sont des Karimistes ou qui ont été déroulés. C'est ce qui est important pour les gens qui ont été déroulés. Les gens qui ont été déroulés dans les PDC et les Isutels. Bon, ce que vous avez dit c'est que, franchement, quand je n'ai pas eu le Parti Démocratique Sénégalais c'est que tout le monde c'est un mouvement qui a été déroulé. Et, quand on a été déroulé, c'est qu'on doit faire un mouvement qui a été déroulé. C'est qu'on doit parce qu'on ne peut créer un mouvement. Il n'y a pas de mobilisation, il y a un mouvement qui a été mobilisé. Donc, on est obligé tout le monde qui a été déroulé. Mais quand on est au Parti Démocratique Sénégalais surtout dans la section de Golfe Sud, ils ont été déroulés mais ils ne sont pas qu'ils ne sont pas qu'ils ne sont pas qu'ils ne sont pas pas. Mais si on dit que c'est ma activité, ma conviction, ma gomme, il faudrait qu'on occupe les postes de l'Assemblée générale. C'est ce qu'on a fait l'élection du bureau de Falma qui est le secret administratif. Donc, aujourd'hui, nous sommes en train de l'élection de notre parti. Nous devons que nos parents, nos parents, nous savons que les anciens, mais nous, nous devons être encouragés parce que Ablaïwa est venu mais ils sont venus pour qu'ils sont venus. Donc, nous devons que nous ne sommes pas pour prendre votre place. Mais peut-être que nos convictions et nos convictions et nos convictions n'ont jamais occupé de postes. Nous n'avons pas un poste de responsabilité c'est Ablaïwa. Mais si on est venu Mais si on est venu, regarde l'opposition où on est venu. On est venu avec Karim Maïsawat. Maintenant, si on est venu, est-ce qu'il faut qu'il y ait quelque chose ? Non, c'est pas comme ça. Mais pourquoi le bureau exécutif national ? secrétaire exécutif national secrétaire exécutif national je te le disais. Mais est-ce que que tu es avec Karim Maïsawat ? Non, non, non. Je ne l'ai pas dit. Je ne l'ai pas dit. Je ne l'ai pas dit. C'est simple. Le secrétaire des réseaux sociaux et des communications élargis non, 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 non. parce que mon travail ici, il résiste ce qui est le plus important. Et mon amour, mon amour et mon foug, ce qui est dégagé. Aller, vous allez venir... Je vais venir ici... Je vais venir... Je vais venir ici... Aller, vous allez venir à Guéjouaï, au Golfe Sud... car le PDS est venu à Guéjouaï, tout le monde sait que le PDS est venu... Vous avez parlé de rapport ? Non, vous allez venir... Je vais venir à Guéjouaï, mais le PDS Guéjouaï... Je vais venir à Guéjouaï, mais le PDS est venu au département. Ainsi, il est venu ici... Aller, nous sommes venus ici... En ce que vous savez, c'est que c'est le plan que vous avez fait, le doc de l'aise... Oui... Parce que le plan que vous avez fait, nous avons fait des cadres... Parce que je ne suis pas venu, je l'ai fait ici, je lui ai fait des cadres au PDS... Oui... Parce que vous... Parce que vous... Parce que les PDS... Et que je vous ai fait beaucoup de personnes, nous avons fait beaucoup de choses... Ils ont l'appelé. Parce que ce qui est arrivé dans nos rires, c'est un scandale... Tout le monde a parlé, mais il n'a pas entendu que Pérez s'est venu à l'âme de leurs cadres. Le ministre a pris des cas de Rannirou, il y a deux personnes qui sont venus, Pérez s'est venu à porter le ministre. Où est-ce que vous êtes venu? Vous savez que nous sommes un parti responsable, comme je vous l'ai dit. On a vu que nous avons vu ce qui est réunir. Orixie, ce n'est pas le ministre en tant que tel, mais c'est Askan, c'est Réumi. Il s'agit de détourner Khalis. Nous ne l'avons pas considéré. Madame, nous l'avons apprécié à ce que vous connaissez à Askan. C'est ce qui est détournement d'objectifs. C'est ce qui est le ministre. Est-ce qu'il y a une possibilité d'avoir l'éduction d'elle? Je l'avons apprécié. Je l'avons apprécié. Je l'avons apprécié. Si je l'avons apprécié, je l'avons apprécié pour recevoir. Même si je n'avais pas le terrain, je l'avons apprécié. Parce qu'il y a toujours ce qu'on appelle un trafic d'influence. Et le ministre, c'est ce qu'il fait. Il l'avons apprécié. Il l'avons apprécié. Mais le Pérez ne l'avons apprécié. C'est un délit. C'est un délit en tant qu'intellectuel averti. Parce que c'est un délit. Mais vous savez, il ne l'avons pas. Mais vous savez, il ne l'avons pas. Mais le peuple, l'ascense, sait que nous, on défend l'intérêt d'y payer. Il ne l'avons pas. Tout ce que vous savez, c'est l'ascenseur. C'est l'ascenseur. Et nous savons que cela, si nous l'avons apprécié, nous l'avons apprécié. Nous savons que, si nous devons donner une donnée, nous décider. Parce que nous, nous savons que, même si je n'ai pas eu le rapport, c'est ce qu'il y a. Parce que, aujourd'hui, les corps de contrôle, les corps de contrôle, ils sont là. C'est ce qu'il y a. Depuis janvier 2020, il y a l'AVNAC, avec l'AVNAC, avec l'IGE. Il a tout récemment, vous avez apprécié, comment dirais-je, un rapport. Alors, depuis janvier 2020, si vous avez, le cours des comptes, vous avez apprécié son rapport au Président de la République. Si vous l'avez apprécié, le Président, ce qu'il a fait, le rapport de 2007-2017, ce qu'il a fait, peut-être. Il a fait un peu de la loi, il a fait un petit peu de la loi. Donc, ça veut dire que, même rapport, vous savez, nous sommes actuellement, nous n'avons pas d'espoir. Parce qu'il nous a apprécié, que le Président, le président, je ne veux pas dire que ça soit réel. Je veux dire, parce qu'il ne peut pas t'en donner. Mais si vous voulez dire, ce qu'il y a, ce qu'il y a. Mais si vous voulez dire, l'IGE, c'est des, c'est des, c'est des gens assermentés, c'est des, c'est des, comment dire, des gens compétents, des personnes qui ont pris leur capacité intellectuelle, ce qu'ils ont fait. qui ont fait un travail de vérification, je veux dire, c'est des établissements, des institutions, qui ont fait un rapport, tout le monde, ils ont pris le rapport, pour les présidents de la République. Le rapport 2016, 2017, 2018, 2019, présent, c'est un rapport, au courant des entreprises, parce que, aujourd'hui, c'est un peu de travail, c'est l'entreprise qui a été procureur de l'entreprise, auquel, il faut dire qu'il y a des affaires, quand il y a des affaires, il faut bien, tu as des affaires, il faut bien qualcheentes, quand il y a des affaires, il faut bien qu'il faut bien prendre. Il faut bien que les affaires, C'est comme ça. Il faut les gens, les intellectuels, les cadres. Ils se pensent, ils se sentent, le rapport, et ils se sentent, ils m'enlent sur votre tiroir avec tout l'entretien, vous savez, nous sommes en train de faire si nous sommes en train de travailler. Non, il faut que ça s'arrête. Parce que aujourd'hui, nous sommes dans une situation dramatique. Il faut que nous sauver l'Igé. L'Igé, nous devons sauver. Pourquoi nous devons sauver ? Nous devons donner le rapport à ce que vous savez. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de rapport à qui de droit. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'épingle ce qu'il faut ici au Sénégal, ici au régiment, au gouvernement. Mais pire encore, qu'est-ce qu'il a fait ? Il n'y a pas de promotion, qu'il n'y a pas d'épingle. Il n'y a pas d'épingle. Mais tu penses que, à ce qu'on pense, si on pense à ce qu'il n'y a pas de savoir si le Président veut la transparence dans le Sibir-Réoumi ? Non, il n'y a pas d'épingle. Il n'y a pas d'épingle. Parce que, j'en ai une fuite de responsabilité. Moi, je pense que c'est ce qu'on dit Réoumi. Parce que, il n'y a pas d'épingle parce qu'il n'y a pas d'épingle. Et même, il n'y a pas d'épingle mais il n'y a pas d'épingle pour nous. Mais il n'y a pas d'épingle pour nous. C'est une hérésie. L'Eau, si on ne fonctionne pas, si on ne fonctionne pas, tu as des gens qui sont normales. Ou il n'y a pas d'épingle. Il n'y a pas d'épingle. Il n'y a pas d'épingle. Une partie, laisse une partie. Mais, je pense que, quand tu as des gens qui sont venus, tu as des gens qui sont venus. Et puis, depuis que je ne suis pas venu encore, je vous ai donné un dossier comme le procureur pour Moussa Heitoku. Même Aliou Stal, en tant que Tachoué, avec Mayeni Jones. Il n'a pas dit que le scandale a monté 10 milliards. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Il n'y a pas de conférences de presse. Il n'y a pas de témoins. Mais pourtant, le problème de Karim May-Sawad n'a pas fait ça. Ils sont venus à la recherche de Karim May-Sawad, Tadko-Sibir, Kassovi. Ils ont commencé à rechercher des preuves. Et les preuves sont les bêtises, les sous-bêtises. Ils sont à Singapour, ils sont à Félène. Ils sont à Félène, ils sont à Félène. Maintenant, vous avez appris à Sénégalais. Parce que dès que vous vous parlez, ils ont dit qu'ils 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 ont dit. Ce rapport est ce qu'on a dit. Ce rapport est ce qu'on a dit. L'inspection générale d'état pouvait l'enlever dans la présidence. Ce sont les propositions. Mais vous, vous avez donné la présidence. Moi, je vous le dis. Non, c'est quelqu'un. Vous savez, vous savez, vous avez fait un bon travail, vous avez fait un bon travail. Mais deux rapports de l'ARMP, de la Cour des Comptes, de l'Inspection Générale d'Etat, qui sont là pour les membres d'Ablaï Watt et qui ne sont pas là-bas. C'est vrai que Ablaï Watt n'est pas comme Makisal. Ablaï Watt a fait ce qu'il a à faire et tous ceux qui ont apporté leur rapport, Ablaï Watt l'apport. Maintenant, ils ne sont pas inquiétés. Ablaï Watt n'est pas né de la dernière pour lui. Mais ce que vous savez, c'est qu'il y a des gens qui l'ont dit, c'est une gestion sombre et vertueuse. La rupture. Mais le contrat de rupture, c'est qu'il y a de respect. Ce qu'il a dit, c'est qu'il n'y a pas. Parce que l'on ne vous donne pas, il n'y a pas de cadeau. Ce qu'il a dit, c'est qu'il n'y a pas. Ce qu'il a dit, c'est qu'il n'y a pas. Aujourd'hui, ce qu'on va considérer, c'est le parti avant la patrie. Parce qu'aujourd'hui, quand vous les protégez, c'est qu'il n'y a pas d'argent, mais il n'y a pas d'argent, c'est qu'il n'y a pas d'argent. Parce que le président de la République, c'est une institution. C'est le problème de la justice, c'est qu'il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. Par exemple, les textes dans les classes, c'est ce qu'on parle. Le pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif. Madame, le pouvoir judiciaire, nous savons qu'on a fait des choses, et nous savons qu'on a fait des choses, et nous savons qu'on a fait des choses, et nous savons qu'on a fait des choses, ce qui est le président de la République. Il n'y a pas d'argent. Nous savons qu'on a dit, c'est Olof indépendant. Il n'y a pas d'argent. 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 Mais malheureusement, ce qui se passe, c'est que la justice, avec l'UMS, que certains des juges ne sont pas indépendants. Parce que tout ce qu'on a fait, nous savons qu'on a fait ce qu'on a fait, nous savons qu'on a fait des choses, nous savons qu'on a fait des choses, et qu'on a fait des choses. Nous savons qu'on a fait des choses. Parce qu'aujourd'hui, Malik Sala, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. Mais il n'y a pas d'argent. Parce qu'on a réclamé leurs droits, et le droit de syndiquer est un droit pour tout un travailleur. parce que ce sont des formations. D'accord, Alouine Djiba. Peut-être, nous savons que le rapport est en train de vous faire un rapport, qui a été le corps de contrôle. Le rapport est en train de vous faire un rapport. Il n'y a pas d'argent. Si quelqu'un ne s'est pas dit qu'un homme ne s'est pas dit. Il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. Mais il y a un autre, nous savons qu'il y a un président de l'Ap. Nous savons que le ministre est un ministre et nous devons faire une déclaration de patrimoine. Je vous le dis. Qu'est-ce que vous pensez? Oui, avant de faire une déclaration. Je l'ai fait sur ma page Facebook. Je le dis. C'est ce qui me fait. Parce que je ne peux pas comprendre que le président de la République a l'attribué autant de maisons que possible. Je sais que je suis en train de travailler. Je ne peux pas avoir une autre personne à la maison. Mais ça pose problème. Les Sénégalais, si on le sait, il y a combien de maisons et de véhicules. C'est comme ça. Il faut que tu as que tu as une déclaration et que tu as une amie. Et que tu as une amie. Mais il faut que tu as une amie. Mais je ne peux pas parler de Karim Meissawad. Il faut que tu ne peux pas le faire. Je ne peux pas le faire. Mais il dit des déclarations patrimoines. Vous le dites. Vous l'avez dit des déclarations patrimoines ? Non. Mais je ne dis pas. Je vous le dis. ces déclarations. Je ne sais pas. Parce que la première déclaration, c'était vraiment que ça m'a trotté la tête. C'est ce que je dis à ma page. Je dis que ça m'a trotté la tête parce que je ne peux pas dire qu'un président a autant de biens que possible. Si tout ce qui est arrivé au Sénégal, c'est que nous savons qu'il y a des gens et 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 qu'il y a des gens. Donc je ne peux pas comprendre combien de maisons il y a, combien de véhicules et même appartements aux Etats-Unis. Mais ce qui est, c'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a fait. Il y a des deuilles. Alors que le peuple, regarde ce qu'on a fait. Il y a des gens qui sont Avant de le savoir, si vous devez être élémentaire, il y a des gens qui vont venir et qu'on va venir. Malgré le travail qui va venir, mais qu'on va voir les gens qui vont venir et qu'on va venir et qu'ils vont venir Mais ils vont dire ce mot à ça. Ils vont venir à la binde. Il ne faut pas dire qu'ils vont venir. Les gens sont fatigués aussi. Mais le traitement qu'on a fait pour le COVID comme je l'ai dit, dans le milieu urbain et le milieu rural, il ne peut pas et il faut faire erreur le gouvernement mais déclaration de patrimoine pour revenir là-dessus, le président en premier, comme je suis le président de l'Odoua, il doit faire une déclaration de patrimoine et c'est le ministre d'accord, nous avons vu les appartements qui sont bourgis, nous avons dit que nous l'avons dans les bourgis, nous avons beaucoup d'autres prêts qui s'appelle Karim Ouad qu'est-ce que tu penses sur ça ? Bon, tu sais, les gens qui ont fait appartement à Bibo il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème Karim, c'est lui mais en quoi un texte un acte notarié qui s'est écrit noir sur blanc à Bibo, il n'y a pas de problème il n'y a pas de problème c'est pas possible il y a un problème dans ce pays si on ne croit plus au texte c'est ce qu'on doit faire qu'on ne croit pas qu'on n'y a pas de lois et qu'on n'y a pas de problème non, il n'y a pas de problème et Bibo Bourgis, il ne le connaît sa famille était une famille riche c'est une famille riche tous les connaissons il n'y a pas de problème 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 il ne faut pas que est-ce que c'est un délit que tu as une amitié que tu as une amitié avec quelqu'un qui est un milliardaire tu es un ami qui est un ami tu es un ami donc tu es un ami c'est un ami qui est un ami c'est insensé il n'y a pas de problème le tribunal arbitral il a décidé qu'on a créé ce qui a fait le domaine c'est un arrêt illicite il n'y a pas de problème et les qui nous disent au Sénegal on dit là on avertit parce que comme tu sais tu es un ami tu es un ami parce que parce que tu es un ami je ne suis pas tu es un ami La chambre va venir, tu vas te faire des choses parce que tu vas te faire des choses dans ton tribunal. Et là, ce serait difficile. Il y aurait aussi une chose qui peut avoir. Parce que non seulement tu vas perdre ton argent, ton âge, ton âge, ton âge, mais également ton temps, parce que tu vas te le assumer. Donc, c'est une alerte que tu as. C'est un acquéreur qui veut venir venir à l'équipe. Il sait que le bien-être, c'est pour Bibbo Bourgie. Et c'est le tribunal international. De l'on y parle. Mais Aline Djiba, qui a dit que tu as dit 5 ans, quand on a commencé à parler, Karim Ouad, c'est que vous êtes candidat. Il a fait quoi faire pour le Dubaï, et quoi il a fait. Et aujourd'hui, Karim Ouad, il a dit que Karim Ouad, qu'il est venu au Sénégal. Est-ce que ça, politiquement, il n'y a rien à dire. Est-ce qu'il n'y a rien à dire, qu'il n'y a rien à dire, qu'il n'y a rien à dire, qu'il n'y a rien à dire ? Non. Tu sais, comme je le disais, comme on le dit, les gens sont différents. Karim Ouad, son silence de communication est sur moi. Je l'ai dit avant de le dire. Je l'ai dit, quand on est venu, quand on est venu, il n'y a pas d'être venu, on n'y a pas de Karim Ouad. Parce que, nous, nous sommes venus à ce moment-là, c'est parti. Ce qu'on a dit, c'est pour Karim Ouad, c'est pour personne. Si on a dit, on va aller sur notre partage. Karim Ouad, c'est parti. Non, c'est que, Karim Ouad, qui est porté aujourd'hui, ce moment-là, nous, si on porte ce moment-là, c'est un choix. Surtout moi, par exemple, en tant que Karim Ouad, en tant que président de moi, Karim Ouad, qui est porté sur notre choix. C'est parti. Si on a aussi quelqu'un, on sait qu'il n'y a rien à dire. parce qu'il n'y a rien à dire. c'est qu'il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. Si on a un homme, on ne peut pas discuter avec quelqu'un. Parce que, il n'y a rien à un homme. Donc, ce que vous savez, c'est le silence au niveau de Doha. Il y a ce qu'il y a, il y a ce qu'il y a. Nous, nous, c'est qu'il y a ce qu'il y a. Mais, on ne s'occupe pas de temps qu'il n'y a rien. Mais, est-ce qu'il n'y a pas un nouvel homme? Comme je te disais, il y a un nouvel homme. Wow! Il y a un nouvel homme. Ça fait, presque un an. Il y a un nouvel homme. Mais, c'est ce qui est très important. Je me disais, tu sais pourquoi? Pourtant, il y a des gens qui sont salallés ou salamés. Mais, le prophète, nous ne l'avons pas dit. Mais, on a cru en lui. Il y a un homme. Mais, il n'y a pas de temps. 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 Non, il n'y a pas de temps. Moi, le temps, le temps, c'est ce qu'il a fait au Sénégal. Je pense que, ce qu'il a fait au Sénégal, Karim peut le faire. Et, quand il est venu, l'âge de l'âge, il y a un homme. Tout le monde le sait. Donc, avant qu'on ne le revienne, si, l'élément qui a eu, il n'y a pas de temps. Avant qu'on ne le revienne, on va le prendre pour qu'il n'y ait pas de temps. Sinon, il n'y a pas de temps. Et, comme le père, il n'y a pas de temps. Il n'y a pas de temps. C'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit. On ne le revient pas. On ne le revient pas. On ne le revient pas. C'est ce qu'on a dit. Quand on le revient, il ne vous a dit. Il faut qu'il y ait de temps. Il faut qu'il y ait de temps. Vous avez dit Aloune Djiba, vous avez parlé de ce qu'on a dit. Vous avez dit Aloune FM. Vous avez dit Aloune PDSI, responsable PDS Golf Sud. Vous avez dit Aloune, politiquement, Aloune, il ne faut pas dire qu'il n'y a pas de temps. et le Golf Sud. C'est vraiment Aloune. On veut qu'il y ait de temps. Parce qu'il y a une base politique. Si l'élection locale est venu, PDS a gagné. Merci pour la question. Ce que j'ai créé, c'est que je suis en Golfe Sud. Je suis en Golfe Sud. Là, il y a actuellement. Et c'est ce que j'ai créé le mouvement. C'est qu'on a créé Karim. C'est ce que j'ai créé. Mais quand j'ai créé, je suis la première personne à Golfe Sud qui connaît le mouvement de soutien. C'est ce que j'ai créé Karim Watt. Ils sont venus à venir pour les présenter. Si je vous ai créé, je vous ai créé. Parce qu'ils ont un monde comme moi. Et qu'ils aiment Karim. Comme je l'ai aimé. Peut-être qu'il n'y a pas. Alors, quand j'ai lancé mon mouvement, j'ai invité le parti sur le Golfe. Les responsables du parti, j'ai invité par des cartes d'invitation. Ils sont venus. 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 C'est Abdou Diaye. C'est le président du meeting. J'ai fait un meeting avec un seul. Et il n'y a pas de meeting. J'ai fait un panel. J'ai fait un panel. Quand on a fait l'Assemblée Générale, il n'y a pas de meeting. C'est ce que je vais dire. Mais la section, ils ne me quitteront pas. Il n'y a pas de meeting. On a fait deux cartes. Pour aller monter la section. Pour gagner le jour. Il y a une mobilisation forte. Donc, si il y a une mobilisation aussi. Nous allons dire la section. Nous allons mobiliser. Les deux. Et la section. Tout le monde est là. C'est la section. Au nom de la section. On va dire le nom du mouvement. Donc, aujourd'hui, c'est ce qui est un parti. C'est le parti. Donc, ce qui est le membre du ministère général. C'est le secteur général. C'est le gestionnaire du mouvement. C'est le fait que je l'ai et que je lui ai géré. Il y a tous. Il y a toujours des tournées. Il fait des collards. Il fait des bignonses. Mais au niveau de la commune. Mais au niveau de la ville. Il fait un travail du groupe. Il y a un quartier. C'est le quartier du pays. Il y a des responsables du parti. Et dans le quartier, il y aura des responsables du parti. saab à la base et si c'est mon quartier man l'imham moi m'a aidé faut faire action important surtout si c'est mon côté aïssé mais djende et maillot et ballon du commis somme à essai c'est qu'au vide l'action il m'a fait le monde de ma bain m'a fait ne m'a pas fait d'un coup de glouteilles d'affaires action djende et au mot djende saab d'affaires dans la plus grande discussion djelko y'a beaucoup si curie l'on m'a mis si social mais oeuvrer vous amé dara les marques n'ont pas de nom nomment le sama sammoing bop le parce que aussi carim timide j'appelais vous la n'est pas n'est pas nommé j'appelle sa moum ma man j'y suis aussi bien prolems pour moi de mener le djot trek lyam parce que n'est pas du tout et je ne sais pas moi j'ai beaucoup de choses à venir du même temps que l'on me donne et je suis nommé l'enlève la patrie et je suis comme vous le faites et je suis nommé de la même chose que je le donne et je suis d'accord et je suis nommé de la même chose qu'on ait appris à ces questions donc les choses n'est pas de l'inquiéter et j'ai remercié également C'est vraiment son frère, Maï Rofaï, qui a fait le plaisir de le remercier, parce que l'homme de Ndaï, qui a été représenté au niveau de Saint-Louis. Donc, on l'a remercié bien, on l'a remercié, on l'a remercié les membres des réseaux sociaux élargis, on l'a remercié Nafi Diallo, on l'a remercié tout le monde, on l'a remercié, vraiment, avec ma responsable politique, et on l'a remercié, parce que, mâchallah, il n'a pas de mort, on l'a remercié, Dieu n'a pas de mort, et Dieu a fait le plaisir, et je vous le remercié, et je vous le remercie, et je vous le remercie, et je vous le remercie. Merci d'avoir regardé Aline Djiba, qui est l'invité aujourd'hui, il est en partie de PDS, en cadre de Kadri, Je vous remercie.